Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien pendant ces fêtes de fin d'année. Et là je vais vous offrir un petit cadeau, la vidéo Johan Zarco. Mon défi ça va être de dire pendant toute la vidéo Johan Zarco. Je suis très concentré sur cette performance. Et pas dire Johan, parce que j'ai tendance à dire Johan. Je sais que c'est un J, je ne prononce pas très bien les J, j'ai un problème avec les J. Johan Zarco, une vidéo, j'espère que vous attendez. Mais quand même, je vous l'ai teasé pendant toutes les vidéos précédentes. Pourquoi j'ai fait une vidéo spéciale pour Johan Zarco ? Juste faire un résumé. Déjà parce que la vidéo KTM, me semble-t-il, aurait été longue sinon. Et il y avait beaucoup de choses à dire sur KTM. Sinon on aurait été sur une vidéo un peu comme Honda, au-delà du quart d'heure. Déjà Honda je trouve qu'elle est un peu longue. Surtout, pour moi, c'était bien de finir en beauté là-dessus. Et Johan Zarco, je pense qu'il faut faire une vidéo un peu sur lui. C'était compliqué de le mettre chez KTM alors qu'il a quand même fait trois cours chez Honda. Et que chez KTM en plus elle est Mika Calio. Donc c'est à dire que j'aurais eu vraiment une vidéo KTM très 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 longue. Et tu ne pouvais pas non plus le mettre chez LCR parce qu'il a fait que trois courses. Donc on aurait dû parler de chez KTM. Donc je me suis dit, comme j'ai parlé de KTM et en même temps d'LCR, autant faire une vidéo que sur Johan Zarco. Donc 18ème du championnat du monde avec 30 points simplement. Moins 12 places et surtout moins 128 points. Pire saison en moto. Enfin, dans les catégories MotoGP. 8 sur 20 simplement pour Johan Zarco. Je vais vous dire pour quelles raisons après. Je vais juste parler de ses biens dans la qualification aussi. 12-1 face à Paul Espargaro. Pareil en course. Pourquoi 8 sur 20 ? Parce que déjà il y a beaucoup d'ambition. La déception est grande aussi pour Johan Zarco. Donc la note est aussi due à ma déception à moi. Pour moi, il n'a pas réussi à s'adapter à un gros team. Ça a été le premier problème. Il n'a pas réussi à s'adapter à la machine KTM qu'on pourrait comparer à Red Bull. C'est-à-dire des équipes qui n'ont jamais fait de cadeau. C'est-à-dire que Johan Zarco, il le savait Johan. C'est-à-dire que d'un côté, quand même, ils ont viré Bradley Smith sans vraiment de ménagement. Alors qu'il avait beaucoup apporté à l'équipe aussi. Ils n'ont jamais été très tendres. Pareil, c'était déjà ça en 250. C'était déjà ça en 125. Ils n'ont jamais été très tendres avec les pilotes qui ne performaient pas. Les pilotes de leur filière. Krümel Nager en sait quelque chose. Aujourd'hui, s'il est en super stock, je crois. Enfin, il est dans la catégorie super bike. C'est aussi parce qu'il s'est un peu fait virer de chez KTM. Et que Micka Calio n'a jamais eu la place de titulaire. Parce qu'ils ne l'ont jamais trouvé performant non plus. Et qu'ils lui ont toujours dit qu'il était un peu en dessous. Et je pense que Johan Zarco aurait dû s'en douter. Et s'il voulait aller dans une équipe comme KTM, il aurait dû faire une préparation un petit peu mentale avant. En fait, c'est un pilote qui est très marrant. Parce que c'est un pilote géré comme dans les années 70. C'est un peu un sentimental de la moto. Mais dans ces équipes-là, on s'en fout des sentiments très clairement. On veut gagner. Et pour gagner, il faut donner le maximum. Et il faut être une machine. Et j'ai l'impression que Johan Zarco, il a besoin d'avoir un petit cocon autour de lui. Et que chez KTM, il n'a pas réussi à le trouver. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui s'est mis quelques personnes à dos. Comme son ancien agent. Et qui se retrouve aujourd'hui avec un entourage qui n'est pas très important. Il est quand même très seul, je trouve. Et c'est vrai que pour aborder la situation comme celle qui était chez KTM, où il s'est retrouvé tout de suite en difficulté, il lui fallait du monde autour de lui. Parce que j'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir du monde autour de lui. De toute façon, tous les champions ont besoin du monde autour de lui. Et que dans son cas, lui, il est quand même très esselé. Et son boxe, il était tout seul. C'était toujours assez... C'est difficile. Je crois qu'il a eu du mal à trouver aussi une... Avoir des relations avec ses ingénieurs. Avoir des relations également avec Paul Espargarou. Je ne suis pas sûr. Alors l'entente n'était pas mauvaise, mais... C'était l'entente cordiale, mais il n'y avait pas beaucoup de relations entre les deux. Il n'y avait pas beaucoup de relations non plus avec l'équipe dirigeante de chez KTM assez vite. Il y a eu cette fameuse interview au moment du Grand Prix de France où le patron de KTM, Pete Barreur, dit que grosso modo, il faut qu'il travaille parce qu'il ne fait pas assez d'efforts pour l'équipe. Et ça, je pense que ça a été un vrai coup au moral pour Johan Zarco, même s'il ne veut pas le dire. Je crois qu'il n'a pas mesuré le challenge que c'était d'aller chez KTM avec une moto qui était compliquée, où il fallait faire un vrai travail sur la moto. Il s'est mis tout de suite dans des idées noires un petit peu. Et je crois que ça a été une grossière erreur. Il l'a compris, mais il l'a compris au bout de 10 courses. Donc, c'était trop tard pour changer la vapeur. Après, moi, je trouve qu'il a été quand même... Il faut avoir des coronesses pour dire à KTM, je pars. C'est-à-dire, je veux qu'on casse mon contrat. Je veux quitter l'équipe avant la fin de mon contrat. Parce qu'il aurait pu... C'est comme Lorenzo, je trouve que pour les deux, il faut avoir des coronesses pour le faire. Je trouve que, voilà, il a dit... Bon, voilà, je pars. Il faut avoir beaucoup de courage. Je n'ai pas trop utilisé le terme coronesse. Il faut avoir du courage parce que tu ne sais pas comment l'avenir va être fait. Si ça s'était mal passé chez Honda, chez LCR, il n'aurait pas retrouvé de guidon. Il aura peut-être fini pilote d'essai chez Yamaha, mais il serait enterré. Je n'ai jamais vu un pilote d'essai revenir pilote numéro 1. Depuis qu'il y a des pilotes d'essai, même les pilotes en 250, ou quand ils étaient numéro 2, enfin pilote d'essai, ils sont restés pilote d'essai. Chez LCR, son expérience a fait du bien l'équipe dans une situation où, je pense, s'il est mis dessus, on ne comprenait pas tout sur la moto. Il a fait de bons grands prix, même si derrière, c'est un 3-0. Il y a fin en qualification face à Crutchow. Puis surtout, les résultats, il y a peu de points marqués, au final. Donc les enjeux 2020, c'est faire beaucoup mieux. Si on lui laisse sa chance, mentalement, son expérience va lui servir. L'expérience de KTM va beaucoup lui servir. L'expérience de ce qu'il a subi, qui n'était pas facile. Après, pour moi, il faut qu'il retrouve un entourage. On ne peut pas être en moto grand prix seul. Lewis Hamilton, s'il n'a pas sa physio, s'il n'a pas son équipe derrière, il ne peut pas performer. En sport mécanique, vous ne pouvez pas performer seul. Il faut avoir un entourage qui soit solide avec vous. Pierre Gasty, son entourage, ses parents le suivent tout le temps, Pierre Gasty. C'est pour ça qu'il ne s'est pas écroulé quand on l'a dégagé de Red Bull. Il faut que Zarko ait les mêmes personnes autour de lui. La mère de Zarko, on ne l'a jamais vue. Ses parents, on ne voit jamais ses parents sur les Grands Prix. On a l'impression qu'il n'a pas d'amis. Par exemple, Fabio, il a son pote à chaque fois qu'il est autour de lui. Je pense que seul, vous ne pouvez pas performer dans ce milieu-là. Il faut performer avec du monde. Il faut qu'il se retrouve un entourage ou qu'il se rabiboche avec certaines personnes. Seul, il ne pourra pas s'en sortir, je pense. Ça, ça va être vraiment l'objectif cet hiver, de se retrouver un entourage et des gens autour de lui qui soient capables de l'amener à performer au mieux. Et puis surtout, après, s'il est chez Avintia, pas briser du noir. Parce qu'il n'a pas tout ce qu'il veut. Il va se retrouver de nouveau dans une équipe un peu en dessous, même s'il y a le soutien de Ducati. Donc voilà, il faut qu'il donne le maximum avec le matos qu'on lui donne. Et s'il donne le maximum et qu'il rentre dans les points et qu'il domine son équipier, on lui donnera sa chance dans une meilleure équipe parce qu'on sait qu'il est double champion moto 2 et on sait le potentiel qu'a Johan et on sait qu'il était très bon également à 125. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai été trop sévère sur sa note. Si vous voulez parler avec moi, éclaircir la situation de Johan Zarco. Cette vidéo est faite le 2 décembre, même si elle sera mise en ligne bien plus tard. Donc il se peut que la situation ait évolué pour Johan Zarco. Je m'en excuse, mais j'ai décidé de faire un petit peu d'avance pour ces bilans motos parce que déjà, je dois maintenant écrire les bilans F1. Donc voilà, ça va me demander aussi un peu de temps. Et le temps de monter les vidéos, ça va prendre aussi un petit peu de travail. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouceau bleu bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour faire monter ce compteur, pour faire monter et exploser ce compteur. Et puis nous surtout, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Alors il y aura peut-être un peu moins de sport pendant quelques temps sur la chaîne, mais il y aura d'autres choses de toute façon qui seront mises en place. Il y aura la chronique média, la rubrique média, enfin plein de choses qui seront quand même en place là pour les jours à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.